salut à tous albert alexis on va voir aujourd'hui qu'un des naves depuis la version 20 1.04 et la transcription automatique qui est disponible donc ça permet de transcrire automatiquement n'importe quel fichier audio en texte utilisant la boîte à outils de reconnaissance vocale bosque donc il ya au moins 17 landes qui sont à dire disponibles et ici vous avez tout le manuel pouvoir utiliser et donc cet outil donc à savoir qu'il vous faut du piton que piton soit installé sur votre machine parce qu'elle va utiliser deux modules de piton donc le premier ce module vosk qui pour la reconnaissance vocale et le deuxième module ce module est certes et qui est pour les sous titres alors pour la pc nix os tout est intégré maintenant avec cadenas et donc vous avez rien d'autre à faire à part mettre à jour cadenas si vous avez déjà installé et sinon il reste plus qu'à mettre on va dire le dictionnaire en fonction de votre langue qui vous intéresse donc c'est sur ce site on va retrouver les différents modèles de dictionnaire donc je partirai sur celui ci de linto à la version 2.2.0 et puis à la fin on va faire un petit test avec le modèle plus petit en faisant un guisson un qui s'est déposé et sous ce site vous aurez tout ce qui concerne donc les informations concernant donc la transcription automatique en utilisant vosk et puis à l'installation sur les différentes distributions linux donc je vais lancer cadenas live et puis on va tester ça on va déjà dans configuration configurer cadenas après reconnaissance vocale donc j'ai déjà créé un dossier spécial vosk dans lequel j'ai mis on va dire mes modèles de langues de dictionnaires et lorsque je fais vérifier la configuration donc la reconnaissance vocale est correctement configuré vérifier la présence de mise à jour donc tout est ok donc dès que j'aurai besoin d'un nouveau dictionnaire vrai que je l'installe on va dire dans ce dossier vosk donc pour cela j'ai fait une petite vidéo de test pour cadenas live je vais ici sur la table line et puis on va pouvoir donc tester on va dire voilà ce sera mieux pour les sous titres alors pour activer donc les sous titres dans cadenas live on va directement ici donc il ya déjà un petit icône modifié l'outil de sous titres là vous avez donc la petite on va dire en baguette alors si je fais expliquer sur reconnaissance vocale dans ça m'ouvrir on va dire une nouvelle boîte de dialogue celle ci donc là c'est sous la zone de montage dans toutes les pistes donc avant de faire ceci il vous faut régler voilà ici parce que c'est cette c'est cette petite barre qui va définir la zone dans laquelle vous allez faire la transcription automatique donc je veux que ce soit sur toute la longueur de la vidéo donc je vais l'étendre sur toute la longueur et maintenant je vais lancer donc là la transcription donc si j'avais plusieurs dictionnaires bien jouer une boîte de dialogue montrant plusieurs dictionnaires donc on va faire processus et là le démarrage la reconnaissance vocale est terminée donc je vais pouvoir faire 1 2 2 3 ceci le test de la transcription automatique avec cadenas 1 2 3 donc on voit que c'est pas on va dire tout à fait correct donc on peut corriger un donc 1 2 3 donc ici c'est ceci est un test on d'accord on peut toujours corriger donc 1 2 3 ceci donc j'ai dit un test voilà de la transcription automatique avec avec là il trouve 4 de cadenas avec cadenas avec cadenlive voilà et après le reste c'est un 2 3 ils devraient pas avoir de soucis et si je relance maintenant dans la vidéo moi ceci est un test de la transcription automatique avec cadenas 1 2 3 donc là on a vu donc le test donc on voit que ça fonctionne si maintenant je veux exporter on va dire directement donc sur un fichier audio donc une vidéo avec les sous titres donc je vais à ce moment donc dans rendu donc il faut que j'aille dans projet rendu et on va exporter donc cette vidéo directement on va dire sur le bureau voilà et on va l'appeler directement et certes et pour les sous titres voilà pour tout ça c'est ok et on va vérifier donc est certes et je vais ouvrir avec mpv 1 2 3 ceci est un test de la transcription automatique avec cadenne live 1 2 3 donc c'est ok donc je reviens donc dans dans cadenne live vous avez aussi la possibilité donc d'exporter on va dire les sous titres donc on va dans projet sous titres exporter un fichier de sous titres donc là sur le bureau je vais nommer et certes point et certes et enregistrer je reviens sur le bureau et la soirée avec autre éditeur de texte ou un logiciel on va dire gérant les sous titres et là j'ai la transcription des sous titres de la vidéo on revient dans cadenne live donc on a vu que lorsque je clique ici donc je peux modifier sous titres est aussi une autre boîte donc lorsqu'on va dans un fichage et qu'on va dans éditeur de texte là aussi vous allez pouvoir directement donc démarrer donc la reconnaissance la transcription automatique donc la reconnaissance vocale donc là on sait les endroits où je parle il ya aucune parole et les endroits où il ya on va dire un fichier audio donc là je vous ai dit que pour la configuration on va dans la configuration dans des configurations configurer cadenas et donc ici on voit que j'ai un seul dictionnaire donc on va donc on va installer un nouveau dictionnaire donc lorsqu'on télécharge un dictionnaire en principe vous avez vu que pour certains ils sont assez gros lorsque je prends le linto donc il fut un giga 5 donc si vous avez une petite connexion et que vous devez mettre ce dictionnaire sous plusieurs ordinateurs je vous conseille de sauvegarder votre fichier zip dans un fichier différent parce que si je prends le fichier zip ici que je le glisse dans cadenne live et que lorsque vous êtes retourné dans votre dossier de téléchargement le fichier zip aura disparu donc il faut encore leur télécharger à nouveau alors que là je fais un dit c'est déposé je fais ok et j'ai mon nouveau dictionnaire de ce mois qui est apparu et lorsque je reviens à ce moment dans mon fichier on va dire si plaît été directement des compressés on voit donc si vous devez si vous devez partager des fichiers zip fait que avant sinon pourra re re compresser ce fichier donc là c'est ok donc j'ai mon nouveau dictionnaire qui était on va dire un nouveau dictionnaire a été installé ont fait ok et puis on va tester par rapport à on va tester sur ex ce dictionnaire un peu plus petit donc on va voir au niveau des mots si on va retrouver la même chose donc transcription et là on va choisir le modèle small voilà c'est ok on va faire processus donc là on voit déjà qu'il ya des changements au niveau des mots donc là il me dit 1 2 3 ceci au test alors que ceci est un test pareil on peut toujours modifier donc 1 2 3 ceci est un test voilà de la transcription automatique avec roule à cadet etc donc là c'est cadet live donc vous avez compris un logiciel sera riche en mots et performant new sera la retranscription automatique voilà et après ben le reste c'est ok donc pareil pour pouvoir soit vous faites votre rendu avec le sous titres sinon vous faites vous pouvez toujours donc sauvegarder vos sous titres avec cadet donc voilà donc c'est une des nouveautés qui a depuis cadet live 21.04 qui est là il s'appelle ça la transcription automatique qui permet de transcrire automatiquement n'importe quel fichier audio en texte donc pour l'instant il existe à peu près 17 ans donc n'hésitez pas à parcourir en fonction de la langue qui vous qui vous intéresse et de faire votre transcription automatique donc ça pourra toujours servir pour différents sous titres de vos vidéos mais pour moi je serais pas plus long moi qu'est ce que vous en pensez de cette transcription speech to texte de cadenia je vous dis à une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye